René Leduc fut un ingénieur français de talent. Spécialiste de la thermodynamique, il pose un premier brevet consacré aux pulsoréacteurs en 1930. Les Allemands utiliseront ce mode de propulsion pour faire voler leurs bombes volantes V1, qui ont prouvé, bien malgré lui, que ses travaux sont pertinents. Toujours pendant l'entre-deux-guerres, il a travaillé également sur la tuyère thermopropulsive, appelée statoréacteur. Il s'agit d'un système très simple de propulsion. Un tube dans lequel l'injection de carburant suffit à générer une poussée. Aucune pièce n'est mobile. C'est la forme qui induit le phénomène permettant une telle réaction. Simple dans son concept, mais éminemment complexe à mettre en œuvre, le gouvernement français lui alloue des fonds pour poursuivre ses recherches à la fin de la seconde guerre mondiale. Il va créer ainsi des machines volantes des plus originales. Les Le Duc 010 puis 016, avions expérimentaux par définition, ils sont largués par un avion porteur Languedoc. En effet, le statoréacteur ne pouvant fonctionner qu'à partir d'une certaine vitesse. Il nécessite donc d'être ainsi lancé. Ils offrent très vite d'excellentes performances. Plus de 900 km heure sont atteints fin 1949 avec le 010. Sans aucune pièce mobile, je le rappelle. La version 016 est très proche du 010, équipée en bout d'aile de petits turbo réacteurs pour faciliter l'atterrissage. A partir de 1953, les essais ont été poursuivis avec le prototype 021. Évolution du 010, plus volumineux, il est équipé d'un cockpit pressurisé et propulsé par un statoréacteur quatre fois plus puissant. La vitesse ascensionnelle est grandement améliorée, mais la vitesse de pointe stagne toujours à Mach 09. Le Le Duc 022, dernier représentant de ses tuyaux de poils volants, bien plus abouti, décollé par ses propres moyens grâce à l'ajout d'un réacteur ATAR intégré dans la cellule en amont de la tuyère thermopropulsive. Mais les résultats des essais sont très décevants et vont précipiter l'arrêt du programme. La société Le Duc ne s'en remettra pas et ferme ses portes en 1958. En effet, prévu pour dépasser Mach 2 sur le papier, il n'en a jamais été capable car conçu avant la découverte de la loi des airs, la traînée de la machine était bien trop importante et il n'a même pas pu franchir le mur du son. Ajouté à cela, il a subi la concurrence directe du Nord 1500 Griffon, au look incroyable également, réalisé à la même période, sur le même principe, avec un combiné réacteur-stato-réacteur, mais le dessin de ce dernier, lui, respecte la dite loi. Et les objectifs prévus furent atteints aux mains d'André Turca avec un Mach 2-2. Entre parenthèses, c'est le même monsieur qui fera décoller Concorde dix ans plus tard. De toute manière, le gouvernement français va également annuler ce programme, au profit d'un autre, celui du Mirage 3 de chez Dassault Aviation. Ainsi, il n'y aura aucune suite donnée à la propulsion par stato-réacteur après ces annulations. Enfin, du moins en France. De l'autre côté de l'Atlantique, Pratt et Whitney va développer au début des années 60 le moteur J58. Reconnaissable avec ses tubes de bypass entre les compresseurs et les turbines qui permettent, pour faire simple, de passer progressivement d'un fonctionnement de turbo-réacteur à celui de stato-réacteur. Et dispose ainsi d'une plage d'utilisation de 0 à plus de Mach 3. Le J58 a été conçu pour remplir les spécifications demandées par Lockheed pour son avion furtif A12 Oscars. Aux performances époustouflantes, capable de voler à 3500 km heure et à plus de 25 km d'altitude. Il sera mis en service en 1965 pour seconder les U2 pour la reconnaissance tactique. Il sera également décliné en YF-12, une version intercepteur. Abandonnée car trop coûteuse, malgré d'excellents résultats. Une version M21 verra le jour également, qui transforme l'A12 en simple avion porteur du drone D21, propulsé lui aussi par stato-réacteur. Ce drone était censé réaliser des reconnaissances lointaines en territoire ennemi sans risquer la vie d'un équipage. Il y a un petit air de langue d'Occleduc, non ? Il sera lui aussi annulé, car le manque de fiabilité du drone a causé la perte de presque tous les exemplaires avant d'avoir mené à bien leur mission. Et a même conduit à la perte d'un M21. Les A12 seront retirés du service en 1968, remplacés la même année par son dérivé bi-place aux performances équivalentes, le SR-71 Blackburn, équipé de capteurs plus modernes. Et malgré sa mise à la retraite en 1990, cette drôle de machine continue de susciter l'intérêt de tous les fans d'aviation. J'aime à croire que c'est un peu grâce à René Leduc. L'intérêt français Sous-titrage ST' 501